Le Conseil du Secrétariat Exécutif de l'Union du Peuple Gabonais, UPG, Tendance, Bruno Ben Moubamba, après le Carrefour Niali et Bellevue II, cette formation politique de l'opposition s'est entretenue ce matin avec la population de Sautéga, d'attirer le deuxième enregistrement de la commune d'année 1ère, le compte rendu avec Pierre Parfait Madéko. De façon constante, l'Union du Peuple Gabonais, sous la houlette de Bruno Ben Moubamba, poursuit ses réunions délocalisées du Conseil du Secrétariat Exécutif. Après Niali et Bellevue, ce parti politique de l'opposition a répondu favorablement à l'invitation des populations de Sautéga, quartier du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, une rencontre axée sur le thème « L'unité et le bien-être du peuple gabonais ». Nous sommes ici à Sautéga, dans un arrondissement multi-ethnique de Libreville qui a vu des populations gabonaises de diverses origines cohabiter et partager les mêmes valeurs parmi lesquelles la gabonité est si chère, après le président Pierre Van Moubamba. Nous définissons à l'UPG le peuple gabonais comme un ensemble de communautés ethniques rassemblées de près ou de loin autour de la vallée de Libreville depuis au moins 100 000 ans selon les archéologues et non depuis 2, 3 ou 4 siècles. Les découvertes de la Lopée montre que le Gabon est un vieux territoire habité depuis des millénaires. Nous devons donc être fiers de nos communautés ethniques et de notre pays et nous devons tourner le dos à une certaine géopolitique tropicale. C'est une géopolitique tropicale qui voudrait qu'on occupe un poste parce qu'on est de telle ou de telle ethnie, mais dans un Gabon normalisé. Et l'union du peuple gabonais fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le Gabon normalisé arrive. Dans un Gabon normalisé, on mettra la bonne personne à la bonne place si cette personne est capable de servir le bien public, c'est-à-dire l'intérêt général. Le système géopolitique tropicalisé, qui consiste à contrôler les territoires et contrôler les Gabonais sur la base d'une géopolitique ethnicisée, n'a plus lieu d'être. Ici, à Soutéga, on souffre autant qu'Agnali dans le 5e arrondissement. Ici, à Soutéga, on souffre autant qu'Abelbu dans le 3e arrondissement de l'Église. Ici, à Soutéga, on souffre comme dans tout l'arrière-pays qu'est le Gabon. Alors, qu'il ne soit permis de poser cette question à nos clients. Où sont les nouveaux leaders crédibles du Gabon capables de dessiner l'unité du peuple gabonais ? Où sont les leaders crédibles dans ce pays pour favoriser le bien-être des populations ? Fort d'un engagement populaire, le président de l'UPG, à l'issue du concret de mi-avril 2015, a procédé à l'installation des représentants du parti dont le point focal se situe derrière l'usine et en face de l'Église Sainte-Monique au domicile de Guéma Jean de Dieu. Guéma, Dieu veut, au nom de l'union du peuple carbonien, de ses statuts, de son règlement intérieur, en vertu des pouvoirs que me confère ma qualité de président élu, je vous installe dans vos fonctions de délégué du deuxième arrondissement de Libreville et au renvoi à l'exercice de vos fonctions avec les félicitations du conseil du séménariat exécutif. Fortement engagé dans la lutte pour l'alternance, l'UPG entend poursuivre ses réunions délocalisées dans d'autres arrondissements. Sous-titrage Société Radio-Canada